On va voir à quel point leur training a pu payer ou pas, leur expérience aussi, des joueurs d'expérience, on le disait, légende du jeu, Fragnance, multi-champions des MDI. On a vu, Eko, ça ne leur a pas trop posé de problème, ils sont toujours aussi forts même sans, mais ça reste une légende, ça va être hyper intéressant, c'est un BO très intéressant et j'espère qu'on va leur mettre ce qu'ils méritent en fait. Bah il faudrait, il faudra effectivement leur mettre ce qu'ils méritent, j'ai hâte de voir les maps aussi, voir sur quoi on va jouer, pas de sanguin, mais c'est de nous jouer au jeu quoi. Cela dit, Atal Daza n'était pas sanguin en vrai, mais on ne l'a pas vu. Hier on a quand même vu un BO3 gagner 3-0, c'est jamais arrivé dans l'histoire de beaucoup de compétitions. Bon voilà, on ne va pas en reparler, on en a parlé au début du live, mais effectivement on ne va pas représenter tous les joueurs, on en a parlé un petit peu hier, c'est vrai, et le match va bientôt démarrer, donc ça va rentrer dans le pif du sujet. Je rappelle, on joue contre Bald Bandits, une équipe qui ne fait pas rigoler quand même. Voilà, on a commencé à en parler, mais très rapidement, voilà une équipe qui possède des très grands joueurs, qui sont là depuis très longtemps en plus. qui ont déjà gagné l'MDI. Voilà, avec beaucoup d'expérience, qui jouent actuellement dans les meilleures guildes mondiales, etc. Donc vraiment personne n'a à prendre à la légère. Des coéquipiers de Maysteam. Des coéquipiers de Maysteam, tout à fait. Pour le raid. Il faut pas mal pour le raid. Je reprécise. Non mais c'est vrai, tu fais bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas mal de Benter. Ah ouais ? Ah j'ai pas trop vu ! Sur leur Discord, il y a un tchan MDI et ça s'envoie ce qu'il faut bien s'envoyer. Tu m'étonnes. Forcément. Quand ça revient au raid, après les compètes et tout, il y a ce truc un petit peu où on se retrouve en fait. Ça s'envoie des balles. Ouais, ça s'envoie bien des balles. Juste un truc, on parle vite fait des maps. On n'en a pas parlé, parce qu'il y a des gens qui se demandaient comment sont choisis les maps. Les gens se demandaient. Parce que c'est pas les joueurs qui choisissent les maps, il y a juste des bans, mais il y a pas de piques. C'est ça. Alors comment ça se passe pour les maps ? Comment elles sont créées tu veux dire ? Comment elles sont choisies ? En gros, il y a une personne dont son taf c'est ça en fait. Chez Blizzard. Chez Blizzard. De créer le map pool. Ça va la régie ? Et d'ailleurs... C'est si rare. Et d'ailleurs c'est justement ça... Qui a gagné l'MDI. Ouais c'est un ancien joueur d'MDI. En fait, c'était pas lui au début. Et ça qui est une anecdote assez intéressante, c'est que ce n'était pas lui au début. Les maps étaient à chier pour l'MDI. Les affixes c'était... C'était quoi qui était mal fait ? Les clés trop haut ou trop basses ? Exactement. Les affixes trop difficiles, un feed d'affixes trop mauvais. Bref, en fait le show n'était pas permis. D'accord. Voilà. Globalement tout. Ce qui s'est passé, c'est que Syrah il a dit quoi ? Il a dit bah écoutez, moi je vais faire ma compétition. Qui ne s'appellera pas les MDI mais qui va être tout pareil en mieux. Ce qu'il a fait. Et Blizzard a dit... Et Blizzard a dit, bon alors tu vas arrêter de faire cette compétition. On va t'employer et puis tu vas faire les maps pool. Voilà, depuis il fait les maps pool chez Blizzard. Les maps pool sont bons. Le show est là. Alors évidemment, on a toujours droit à cette map qu'on n'a pas envie de jouer. Mais c'est pas de sa faute. Il faut quand même qu'il représente. Il faut quand même qu'il y ait une map Galva. Quand même, il faut que ça arrive. Mais globalement, le show est très souvent au rendez-vous. C'est très bien ajusté. Moi, j'avoue que depuis qu'il est là, c'est plus pareil. Ça fait combien ? Ça fait 2-3 ans ? Ouais, au moins. Et honnêtement, c'est super agréable. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il a vraiment fait son counter MDI. Tout le monde était en disant, mais c'est mieux. Mais c'est mieux en fait. Et Blizzard a dit... Il a fait la TMC. Il a fait sa petite TMC. Il a mis la règle aussi sur pas la même spé. Parce qu'à un moment, au MDI, il voyait du triplunter. Et du coup, lui, il est arrivé et il a dit, ok, pas les mêmes spé. Vous avez le droit de jouer les mêmes classes, mais pas les mêmes. Ça, c'est bien que vous puissiez le dire. Parce qu'effectivement, des gens, ils se disaient, mais est-ce qu'il n'y a pas des compos où on pourrait voir 3-mâches-feu, par exemple, n'importe quoi ? Et en fait, on n'a pas le droit. Maintenant, on n'a plus le droit, ouais. Voilà. On peut jouer la même classe, mais pas la même spécialisation, comme tu disais. Exactement. Effectivement. Et ça, c'est Syrah aussi. Et ça, c'est bien que vous puissiez le dire. Parce qu'il y a des gens qui se posaient peut-être la question. Ils se disaient, ah bah tiens, pourquoi là, s'ils aient des monistes COP pour la UE, pourquoi ils ne prennent pas 3 ? En fait, on a connu des MDI 4-hunter. Ça, c'est un peu de la merde, on peut le dire. On a connu. C'est un peu de la merde. On a connu. Après, moi, je ne juge jamais. Quand on est au MDI, j'évite de juger parce que... Oui, parce que comme c'est que la performance qui est recherchée, en fait... Moi, je ne juge pas. Après, que ce soit par ailleurs, derrière, réglementé, ça, oui, effectivement, c'est bien. Mais de toute façon, s'il n'y a pas de règles, les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'il est efficace. Ça, c'est normal. Moi, je suis tout à fait d'accord. Exactement. Donc, ouais, c'est vrai qu'il fait un très bon job depuis qu'il est là. C'est des maps qui sont bien plus agréables. J'ai qu'à te dire, on n'a jamais vu 4 Droidiki, par contre. Ah ça, non, ça, c'est... Par contre, on a déjà vu un match où il y avait 5 fois droïdes, et toutes les SP différentes, ouais. Ils ont mis un Feral, un Moonkin, enfin, 4 fois. Un Feral, un Moonkin, un tank... Ouais, ils avaient FF, ils ont dit bon, ok, on a perdu. Il n'y a que comme ça qu'on peut voir Ikki. C'est vrai, c'est vrai. C'était marrant, en vrai, c'était marrant. Ah, je suis mort ! En vrai, c'était marrant. Je suis mort ! Ah, putain, énorme ! Bon, ça commence dans à peu près une minute. Je rigole moins. On est en train de voir le replay de cette instance horrible qui a été jetée par Eclipse, et ça commence dans environ une cinquantaine de secondes, là, mandatorie contre Bald Bandit. J'ai déjà les maps que Meistin m'a envoyées, mais je ne vais pas vous les donner. On les verra en même temps sur le live. De toute façon, il y aura de live, ouais. Mais ouais, on va les voir bientôt, c'est pour ça que je ne vais pas les donner. Mais en tout cas, cool ! Moi, j'ai toujours trop d'impréhension. Moi, ça me... Et c'est vrai que... Voilà un joueur mandatorie, justement ! Depuis que Meistin participe, et qu'on s'est rapproché avec les années, et qu'il s'est mis à participer, et encore plus maintenant qu'il est sous la bannière mandatorie, moi, j'avoue que... C'est dur, hein. Qu'est-ce qui est dur ? Il y a vraiment ce truc, tu vois, genre... Moi, j'ai ça tous les week-ends avec lui, là. Et en plus, il... Arrête, toi ! Ça suffit ! On ne s'était pas vu, là, en plus, c'est cool ! C'est une légende, tranquille ! J'avoue que je suis toujours un peu anxieux, quoi. Et pourtant, je sais, en plus, le truc, c'est que je connais leurs valeurs, je connais un peu le jeu, et je connais un peu leurs niveaux, donc il n'y a pas d'appréhension sur leurs niveaux, mais ça fait toujours ce truc. Tu sais que moi, c'est pareil, je suis stressé depuis un moment. En vrai, je les suis vraiment depuis le training, genre depuis le mois de janvier, et ça fait depuis le mois de janvier que je suis stressé, déjà, pour les meilleurs. Ah ouais, putain, mais vous êtes vraiment... Vous y prenez trop à cœur ! Bon, les gens demandent, c'est quoi le maillot de hip ? Alors, c'est parce qu'il y avait rugby, aujourd'hui. Donc, forcément, le MHR, mesdames et messieurs, représente... Ici, c'est Montpellier ! Et oui, on est allés au stade, aujourd'hui, effectivement. Ça commence bientôt, dans moins d'une minute, une minute à peu près, et ça va être très cool. Donc, on joue contre Ball Bandits, on rappelle, équipe légendaire, mais pas assez. Dommage, parce qu'on va gagner, donc... Ouais, légendaire, deux joueurs éco, deux joueurs liquides, quand même. Ouais. Moi, je dirais... Moi, je dirais... Le truc, c'est que les concernants, si je devais donner un petit peu ce que j'imaginais être leur faiblesse, c'est que vraiment, les points clés ne sont pas forcément au bon rôle. Voilà, cette-ci, j'avoue... Comment ça ? Les rôles clés ne sont pas... Non mais en gros, tu vois, les joueurs... Ah, ils ne jouent pas leurs mains ? Si, mais les joueurs très forts ne sont pas au poste important, je trouve. Ah, d'accord. Dans leur healer, je le trouve pas... Il est extrêmement fort. Attention, je ne voudrais pas... Oui, bien sûr, mais on comprend ce que tu veux dire. Mais pour le niveau, si je devais... C'est vrai que leur healer, il est peut-être un peu en dessous des healers de la compétition, etc. Et c'est important, en vérité. On ne se rend pas compte parce que... Et ça, c'est super rigolo, parce que c'est vrai qu'healer, ça se fait un peu invisibiliser justement avec ce 4 DPS, etc. Alors qu'en fait... C'est un rôle très important. En fait, c'est ça. Et puis, c'est un rôle où... La réalité, on le verra, il peut y avoir des écarts de 30, 40, 54 dégâts de DPS, sur un même pool, et c'est énorme. Voilà les maps ! Dark Earth Thicket ! Eh ben Dark Earth Thicket, c'est la map qu'on a joué hier. Everbloom à Tal Dazar. Et donc, c'est Trône des Marais qui a été banni, et Murosonde Rise. Normal, quoi. Trône des Marais, on le disait tout à l'heure, pourquoi c'est banni. Il y a gagné 20 ans. Mais ils ont bann Murosonde, tu vois. Normal. Pour les mêmes raisons. Oui, bien sûr. Ils ont vu que c'était... Surtout qu'ils ont peur. C'est dur à train, le TP. Surtout qu'ils ont vu que Mandatory savait le faire. Ouais, ouais. C'est logique. Donc on banne, et Mandatory, eux, ils ont fait un ban de confort, en mode Trône, c'est la pire map, avec Galva et tout, on banne. Moi, j'avoue, si c'est des maps cool, mais c'est du coup des maps qu'on a joué, et c'est vrai que c'est des maps très techniques. C'est juste Atal Dazar qui me banne. Même celle-là. Mais non, Atal Dazar, c'est nickel. Après, le problème, c'est qu'il faut pas Cresanne des pop. En fait, le problème de celle-là, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui fait qu'on fasse mieux et différemment. Ouais. Et on est partis. Les amis, c'est parti ! C'est parti pour le pistol ! Cush Rogue. Alors, Cush, il faut savoir que c'est un OTP voleur. Ah ouais, il joue en Rogue. Les main Rogue, ouais. C'est un main Rogue. Il est extrêmement fort, d'accord. Mais j'avoue, je suis pas très fan de voleurs ici. Nous, on utilise une pote en ville. Eux qui décident de la shroud. Mais en vérité, franchement, voleur, moi, je suis pas extrêmement fan. En tout cas, on est partis directement. Ne vendons pas la peau de loup ! Mais on y va. Non mais je suis pas fan, mais on verra. On y va. On a pas de son boss. On l'a vu, ce poule. Ah si, on va sur... Si, si, on prend la droite, et après, on va aller jusqu'au boss. Moi, je voudrais juste savoir si du coup... Impossible. Ils vont pas sur le boss, là. Ouais. Ouais, tu vois, ils vont pas sur le boss. Ouais, ça fait beaucoup, ça. Alors que nous, en tout, on va directement sur le boss, et là, on va voir. On va voir si on va envoyer le chien avant le chien ou pas. Allez, BL. Pot. All CDs, guys. On commence à DPS le pack, et on avance dans le boss qui vient de pop, et on a pris le boss en même temps du côté mandatory. Est-ce qu'on a poule derrière ? On a pas poule. La flemme, la flemme aujourd'hui. Franchement, la flemme. C'est juste la flemme. Pas envie, pas envie ! La flemme, la flemme. Alors, chose importante, en fait, on a un remake du BO de hier. C'est-à-dire, on a une équipe qui va jusqu'au bout, on a une équipe qui s'arrête. Le problème, c'est que du coup, on a plus la BL pot all CD, on l'a plus sur le boss en tyrannie. Ça, c'est important, on le disait hier en plus. Exactement. C'est très bien pensé de la part mandatory. Et parce que nous, on utilise ça sur le boss qui est de la grosse partie du combat, qui est très longue. Mestin qui prend beaucoup de dégâts. Mestin qui meurt ! Mestin qui meurt ! Va devoir le pérez, il va devoir accepter tout de suite ça, accepte un stat, accepte un stat. On prend 5 secondes. On prend 5 secondes, mais on était déjà sur boss avec BL. Du coup, je pense que ça compense un peu en termes d'avance. Faut voir. Mais rien de l'armement. Non, non, complètement. Il n'y a rien. Le tigre a sniper. Par contre, faut pas que ça remeure. En gros, la Mestin qui a pris à la fois le jump du boss, parce que c'est la mécanique du boss. Ouais, le tigre. Et c'est ça. Il était target par l'abomination. Il a pris des mêlées, plus le jump. C'est bizarre qu'il soit pas remonté instant. Et là, sanguine, 13 millions. 13 millions pour la taurine sanguine. Mais bon, vu le pack, c'est sur le pack en fait qu'il s'est passé comme ça. Je sais pas si le boss s'est fait... En fait, tant que le boss s'est pas pris de sanguin, ça va. Et comme dit le chat, c'était en fin de BL en plus. La mort de Mestin, donc c'est moins grave que si c'était au début. C'est mort parce que le leap en fait, on peut l'esquiver. Le leap du boss, on peut l'esquiver. Le boss va target la personne la plus loin. Mais il est pas dans le sanguin, le boss, là ? Putain, on dirait... En gros, ça c'est pas défile avec du sanguin, c'est le boss. Ah mais oui, c'est vrai, le sanguin, c'est encore par-dessus. Moi, la seule chose que je veux savoir, c'est est-ce que le boss a pris du sanguin. Parce qu'en fait, s'il en a pas pris, le sanguin qu'on voit là, on s'en fout. Parce qu'en fait, vu que la dernière barre de vie, c'est le boss. En fait, si d'autres sont remontés, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment pas grave. On est... On est-y par là ! C'est bon ? Le boss est terminé ? Time, on a quand même... Ouais, on a ses 5 secondes d'avance plus. Donc là, s'il n'y a pas d'erreur avec les guides d'avance en même temps, on est encore devant. Alors, là, on vient d'utiliser une mécanique assez intéressante. Très rapidement, on a mis un six guides de fear de la part de Sky, on passe tous. Il utilise un racial elf de la nuit, ça permet de faire des choses un peu de dépop. On met un sou sur les dryades qui nous permettent de bouger, là, sur le côté. Un peu de magie, là. C'est l'apaisement du priest. On saupoudre. Et on prend ses gardiens. C'est assez rigolo, quand même, qu'on fasse ça. On est des fous. Voilà, on peut le dire. On est fous. On est fous, mais j'aime ça. Il faut l'être. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, on voit du côté de Balbandi, on a mis deux contrôles sur les fameux scénariens pour éviter qu'ils soignent. Donc là, on va tout prendre, que les plantes vont rester full life, et on va pouvoir les avoir sur le boss. Sauf qu'on est en sanguin, quand même. Donc on va gérer des plantes du sanguin sur un boss en tyrannique. C'est très, très dur. Mais c'est de ça dont on a besoin. Je pense qu'ils savent. On a besoin de ça, de jouer à ce niveau-là. Donc on joue un peu plus safe du côté de Balbandi. Et nous, on est sur... On y va, quoi. On y va, et on voit Maud. Il est là ou pas, là ? Il est là, ouais. Il est en heal, mais il est là. C'est extrêmement fort, cette forme Munkine en heal, dès qu'il y a beaucoup de tariètes. J'ai pas mis une touche, quoi. J'ai dit ça parce que t'es en colère. Alors que si ça avait été un vrai qui... Regarde-le, le rog de l'autre côté, là. Il en voit, hein ? C'est super fort. Ouais, c'est fort, rog, hein. En push et tout, c'est cool, hein. Ouais. Bah là, je crois que la clé la plus haute... La clé la plus haute de trône sur le live, c'est 3 rogues. Voilà. Voilà, voilà. On est partis. Le boss est activé plus rapidement de notre côté. Et on a ces fameuses plantes. Donc euh... On a plus de 5 secondes d'avance. C'est ça. C'est pas mal. Par contre, en pourcentage, c'est pas du tout la même chose. Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'on va les rattraper sur le prochain pool, sur le boss. Ouais, ouais, je me doute, je me doute. En fait, ça vient de plein de choses. Effectivement, on les a vus au début, ils ont pris beaucoup. Ouais. Ils sont pas allés sur le boss. Oui, ils ont pris plus, effectivement. On est très chatoués aussi, là, non ? Encore. De quoi ? Oui, c'est de ça dont on parle, là. C'est de ça dont on est en train de parler. Non, mais il disait parce que justement, il en reste là d'avance. Ah oui, aussi, oui. C'est ça. Je prends pour qui, en fait ? Non, non, mais t'as raison. J'avais pas eu ce moment. Non, la différence, c'est que le prochain boss, on va aller chercher les battes qui sont tout à droite. T'es que là, t'es que là, c'est dur. T'es que là, là, voilà. Le moment où les plantes meurent, il y a du sanguin. Il y a du sanguin partout. Des flaques partout. Mais c'est un dur moment à passer. Ouah ! Faut pas que ça se soigne. C'est normal, ça c'est le stand. Là, là, il faut être rivé sur les PV du boss. S'il reprend 5, c'est... C'est chiant. C'est chiant. 6. 6. Non, mais c'est pas... C'est géré, ça y est, c'est fini. Ouais, voilà, c'est fini. Il y a plus de flaques de sanguin. Bravo. Et de l'autre côté... Il y avait pas de date, de toute façon, de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, ils en avaient pas. Mais je regardais les pourcentages. Effectivement, on a quand même 20 d'avance. Oui. C'est quand même pas mal du tout. Alors, le gain est énorme. Il faut vraiment le noter. Le gain est énorme. Alors, il est énorme surtout pour Maistin. D'accord ? L'idée, c'est qu'il va poser des dots, des immolations sur tous les monstres qu'il y avait. Et en fait, il va avoir une génération infinie de ressources. Et donc, le temps que les monstres sont là, il va pouvoir juste bourrer, bourrer, bourrer. Il continue de monter au DPS, d'ailleurs, Maistin. C'est extrêmement puissant. C'est vraiment extrêmement puissant. On est bien, 8%. Et vous avez vu, un petit truc assez rigolant, on a continué de pull des mobs. Ah, ça me régale. Allez hop ! Time du boss 2. C'est ça. On termine les mobs. Entre les deux démonistes. Entre Fragnance et Maistin. Maistin a deux fois le DPS de Fragnance. C'est ça. Au même moment. Et oui. Bien sûr, mon gars. Et là, ça va être là la petite différence. On va aller chercher les bats qui sont derrière le boss. En fait, c'est au prochain boss qu'on va voir si le timing est équivalent ou pas. Alors d'ailleurs, Krims est déjà parti. Sauf qu'il est parti de l'autre côté. Parce qu'en fait, c'est un... Voilà. Donc, Krims, il est parti en invisible. Voilà. Et il va aller... Il arrive, il arrive. Il arrive de l'autre côté. Faut pas rater son seau. Faut pas rater son seau. On va lui mettre un petit portail de démo. En mode Lurk. En mode Cypher. En mode Cypher, tout simplement. Et regarde là. Il va prendre son petit portail. Et là... Il passe à travers la map. Ça, on a le droit, vous inquiétez pas. Le pool est dur. On est en tyrannique. Le boss est difficile. Il y a des charges. Sky va prendre la sauce. Tout le monde va prendre la sauce. Et Maud, il est pas là pour soi. Et du coup, eux, ils ont pas besoin de faire ça, j'imagine. Parce que le pourcentage... Ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait aussi. Ok, j'ai pas vu. C'est un pool qui se fait presque en push. Ah, ils vont peut-être encore... Ils vont re-shroud ? Ils vont pas prendre un dernier pack ? Peut-être. C'est peut-être ça la différence. Après, on est au même pourcent. Maud va exploser le clavier. Mais non, vous inquiétez pas. Il gère, il gère. Non mais ils vont avoir un peu plus quand même. Oh la la, Krims. Bah je crois qu'on est even. Avec le dernier pack qu'on a pris sur le bois, je crois qu'on est bien. On fait du joli yo-yo. Mais du coup là, on a perdu du temps. Ouais, peut-être. On a pas perdu de temps, c'est simplement que... Mais on a plus l'élème, non ? On a l'élème plus bas. En fait, le truc, c'est que là, on a quand même un voleur du côté de Ball Bandit. Et en gros, le voleur, il a cette capacité à faire exactement comme le démoniste. Donc comme la classe de Maistin. Donc en fait, nous, on a une seule classe qui peut faire ça. Mais ils en ont deux. Du coup, ils gagnent un peu sur le boss. D'accord ? Mais tout va se jouer sur le dernier. Ouais, bien sûr. Là, on a rattrapé un petit peu. Mais on a toujours ces 5 secondes de différence. Donc on est vraiment even. On avait 5-10 et là, on est quasiment even. Donc en vrai, on s'est quand même faire un peu rattraper. Je veux pas mettre la mauvaise ambiance. Et comme l'a dit Lapie, tout va jouer à la fin. Dernier boss. Ouais, c'est le dernier boss. Et on a un mort. On a un mort quand même. Pas oublié. C'est le problème. Ouais, c'est ça le problème. On a un mort qui nommait une pénalité de 5 secondes pour ceux qui savent pas. Chaque mort dans le donjon, c'est une pénalité de 5 secondes. Vous avez le temps additionné en haut justement. Nous, on est à 8-04 alors qu'eux, ils sont en queue à 8, etc. Et voilà. Exactement. Donc là, on est en phase exécute pour Crimson. Donc c'est la fête. On va voir le boss qui va tomber. On a re-grappillé des pourcentages là. C'est bien ce qu'on fait. Ouais, mais euh... Tu comptes la phase exéc ? Ouais. En vrai, là, vraiment tout va se jouer à la fin. Ouais, ouais. Parce qu'en gros, le problème du prochain pool, c'est que c'est un pool qui se fait. Allez les gars. Mais on en sait bien. Time. Encore une fois. Allez, c'est maintenant. Il reste des battes. Faut terminer les battes. Allez, on termine les battes. De l'autre côté, y'a plus rien. Ils ont rien. On pourrait mettre les bras en l'air là. Franchement, franchement... Il va falloir. Il va falloir envoyer l'énergie. Parce que là, ils ont de l'avance. Sachant que nous, on définit les battes. Tu vois, au pourcent, on est pareil. Comme je t'ai dit, ils ont pris un boss. Ils ont pris un track. Donc en fait, là, on va faire exactement le même pool. C'est quoi le pool ? Oh là là, c'est collé ! Sauf qu'on n'est pas collé. Parce qu'on a 5 secondes de retard avec la mort. On y va. On y va. Alors hier, on a vu qu'ils n'ont pas connect direct. Allez les gars ! La réalité, c'est qu'en terme de safetiness, on est mieux. Parce qu'on va avoir plus de dégâts output. On va faire plus de dégâts. Donc en fait, ça va mourir plus vite. Et ça va se stabiliser plus vite. D'accord ? Mais est-ce que ça va suffire ? C'est ça ! Est-ce qu'ils vont réussir aussi du côté de balle-vandite ? Et là, le pool est colossal. Vraiment, c'est colossal. Je peux vous dire là, on va plus à retenir notre souffle. Hier, on avait vu des morts sur ce balle-là. On est au même. Ils sont même en avance. Ils sont en avance et on a 5 secondes de retard. Donc pour l'instant, ils nous la mettent ! Voilà ce que je vous dis ! Je vous dis ça ! C'est très très chaud. C'est BL... Ok, c'est pas BL. C'est la BL de Krims. En fait, il y a Krims qui met sa propre furie sanguinaire. Sa personnelle. D'ailleurs, eux, ils auront la BL même avant nous. Ils auront même... Ils ont 10 secondes de BL avant nous. On passe devant au niveau du pourcentage du boss. Je le sens pas bien. Je le sens pas bien, les gars. On grappille, on grappille. Je sais, je sais ! Mais il faut 5 secondes ! Il faut 5 secondes et ils ont 10 secondes de BL en plus. Franchement, je vois pas comment on tient ! C'est le sanguin, là. Là, la clé, c'est ce qui va se passer un truc sur le sanguin. Oh ! On s'est fait sanguine ! C'est fini. On s'est fait sanguine aussi. C'est terminé. 100% ! Oh ! Le cauchemar ! Attends, attends, il y a un sanguin sur le boss ? Ouais, mais... Il a bien bougé direct. Il y a pas, il y a pas, il y a zéro ! Mais en vrai, je pense qu'on perdait quand même. En fait, même s'il y avait pas d'erreur. En timing, en tout cas... Je suis pas sûr. Bah ça rentrait pas, ça rentrait pas en timing. On était en train de... de re-grappiller sur le boss, quoi. En fait, là, il y a un problème. C'est que notre premier pool, il est meilleur. Mais vu la durée de la run, leurs premiers pools sont meilleurs. Parce que du coup, ils ont deux vraies BL. Ouais, ouais, bien sûr. Et ça, c'est un peu... Parce que là, eux, ils ont la BL. Bon, ils la claquent pas, parce qu'ils ont la flemme, quoi. Mais nous, normalement... Après, ils ont pile à 50%. Ouais, ouais, mais en vrai... Ah, il est claqué pour nous. Et ouais. Compliqué. Sanguin, j'avais dit. J'avais dit, c'était ça qu'ils pouvaient jouer. Sanguin, c'est trop dur. Et c'était contre nous, malheureusement. Mais même sans ça, sans ça, on perd. Non mais je disais que voilà, s'il y avait du sanguin... Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça clôturait un petit peu le truc. Mais n'empêche que sans le sanguin, on perd la run. Malgré tout. Ouais. Ok. Bon, bah la première map, c'est chaud. Et comme quoi le rogue ? Eh. Ouais. Le rogue ? Après, je pense que c'est vraiment un tout. Mais en plus, c'est vraiment deux visions de run très différentes. On avait vu d'ailleurs... C'est vrai que du coup, les runs n'ont rien à voir. Exactement. On avait vu Echo faire leur première fourré sombre coeur avec un voleur. Puis arrêter de jouer avec un voleur. Ah ouais. Mais là, en même temps, on a quand même Kush qui est... Ok, time. C'est le rogue, quoi. C'est le rogue, quoi. Victoire de Bold Bandit. Et mesdames et messieurs, 1-0. Nous aurons donc 1-0, mais... La chance qu'on a, c'est qu'on va voir à Taldazar. Ça, c'est quand même super. En espérant qu'on n'ait pas un D-pop de Razan. Surtout qu'on risque d'avoir un 4 DPS contre un 3. Si on a un D-pop de Razan, au secours. Après, on est capable de jouer 4 DPS. Petit replay ? Mais la run d'Atalière, elle est bien. Je pense qu'on garde la même, non ? Oui, mais en fait, en face, ça jouera 4 DPS. Ouais, mais en face, ça va jouer plus vite. Et alors ? On va voir. Il vaut mieux jouer son jeu. Oui, ça, c'est certain. Il vaut mieux jouer son jeu. Ça, c'est certain. Quoi qu'il arrive. On fait le silence toute la run. Ah oui, pour revenir. Silence jusqu'au premier boss. Alors, je pense... J'imagine que la grosse perte, ça a été vraiment sur le dernier boss. Pour le reste, ils ont juste vraiment très bien joué. Deux visions de run qui étaient très différentes et ça se serait joué à la mort. En vrai, ça se serait joué à la mort. Donc, tu vois, tu disais Voleur et effectivement, Voleur est bon, mais en fait, ça se joue à la mort. Donc, on est à ces deux visions et du coup au sanguin. Et du coup au sanguin, oui. Mais avant ça, tu vois... Avant ça, c'est à la mort. Ça aurait été si close. Ah oui, je suis d'accord. Alors que les runs ne sont pas les mêmes, les compos ne sont pas les mêmes. Donc, c'est vous dire à quel point, voilà, on est libre. On a la créativité. Ah oui, du coup, lui, Shadow Step, il n'a pas de gate ou quoi. Il n'a pas besoin d'attendre que la gate, du coup, le setup peut se faire plus vite. Et c'est aussi peut-être pour ça. Du coup, il gratte un peu de DPS. Largement. Enfin, pas largement, mais un petit peu. Exactement, exactement. Et là, on voit la gestion du sanguin qui a été pixel de leur côté. Ils ont bump direct. En fait, là, on a eu un silence de zone. Du coup, les monstres ont tous pu traverser. Et puis, quand le silence a fade, on a mis le bump. Donc, ouais, c'était bien géré. On savait. On savait que c'était le risque. Et d'ailleurs, nous, hier, contre Slot, face à qui on savait qu'on allait avoir de l'avance, on n'a pas fait ce pool parce que c'est très dur en sanguin. Ouais, clairement. Je me verrais bien le replay du moment où le boss proc le sanguin. Donc là, on voit. 74 millions et la 21. C'est ça. Effectivement, oui. 74 et 21. La run, globalement, je pense qu'elle se joue sur ça, même avant les morts. Si tu enlèves ça, je pense qu'on leur casse la gueule. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, en damage done, on a plus, effectivement. La plupart ont plus, d'ailleurs. Et même en... Ah ouais, parce qu'on a dû refaire le boss. Ça a bien heal le boss. Oui, c'est vrai. Oui, j'avoue, j'avoue. Mais tu vois, healing done, on a plus. Effective DPS, on a plus. Et ça, pour le coup, voilà. Voilà. En courbe, on est un peu plus au-dessus, etc. On est au-dessus quasiment à chaque fois, en fait. Toutes les courbes, on est au-dessus. Et juste, ben voilà, il y a eu 7 morts. Et le sanguine. Mais vas-y. La shroud permet de potes sur le premier big pack. Ouais, il y a aussi ça, on dit. Ouais, mais après... Mais on a quand même plus de DPS. Après, il y a la... Non, mais oui. La BL sur le premier boss et tout. Ça change rien, ça. C'est... C'est des choix. Et les nôtres étaient pas mauvais. Et de toute façon, encore une fois, on le répète. S'il n'y avait pas eu ce sanguin, ça se serait joué vraiment à la... En fait, s'il n'y avait pas eu le sanguin à mort, ça se jouait à la seconde, en fait. Sans le sanguin et sans qu'on meurt, on n'est même pas sûr de gagner. C'est vous dire. C'était très close, quoi. C'est très close. Il y avait deux visions de run. Les deux étaient excellentes. Et malheureusement, en face, ça a mieux joué. Mais au 3. C'est pas fini. On nous dit, sur le premier boss, on a eu deux tics de sanguin aussi. Ouais, bah voilà. Effectivement. C'est ce que tu disais. Peut-être qu'on en avait eu. Everbloom ! Qu'est-ce qu'on en pense d'Everbloom ? Run assez cool. Ouais. C'est une run historiquement 4 DPS. 22 en plus. Donc bon. Est-ce que ça se déroule ? Elle est très technique. Elle se casse. On la casse un peu en deux avec les portails démos et tout. Vous allez voir. C'est assez cool. En fait, le truc là, c'est que les deux runs qu'on est en train de voir, c'est deux runs 4 DPS. Et on sait pas ce que va faire l'équipe en face. Et en vérité, on sait pas non plus nous ce qu'on va essayer. Alors l'Everbloom, ça va jouer avec un heal, je pense. Ça a jamais joué avec un heal. Everbloom, tu dois la jouer 4 DPS. Semaine dernière, toutes les Everbloom étaient 4 DPS. Alors après, petite chose à noter, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous sur les qualifs, sur cette map-là, sur Everbloom. Bad Vandy ? Non, impossible. On est quatrième. C'est vrai, ils ont fait quatrième. C'est la stock qui a été meilleur. Bold Bandits. De toute façon, si on gagne, on part sur Athaldazar. T'as dit quoi ? Fais gaffe avec tes infos ! Si on gagne, on part sur Athaldazar, si on perd, on va en loser bracket et on sera pas du tout éliminé du tournoi. Donc ça fera plus de content, bien sûr. C'est peut-être ça que les joueurs visent, d'ailleurs. C'est ça. Run explosive. Run explosive. Malhabitude. C'est donc une vieille instance, une instance de... Wood ? Non, si. C'est une instance de Wood qui a été... Parce que moi, je l'ai découvert au MDI, je la connaissais même pas. C'est Warlord of Draenor. Et en vrai, elle est stylée. Moi, je l'adore. Elle est grave cool. Elle est grave cool. C'est mon donjon préféré cette saison. Alors, il faut savoir que c'est un donjon avec beaucoup de dégâts. Et notamment les boss. C'est pour ça qu'on fait 4 DPS. Et c'est pour ça qu'on fait 4 DPS. Effectivement. C'est ça le truc. C'est logique. On se fait détruire du coup, on enlève les soins. Alors après, chose à montrer moi d'ailleurs, pendant les Time Trial, il y avait un petit tips. On pouvait MC, donc contrôle mental, les abeilles qui faisaient genre la moitié de notre DPS quoi. Chose qui a été fixe de la part de l'idée. Ah ouais ? Ok. Ouais. Hop, je vais me mettre là comme ça. Non, c'est vraiment une super run. Ça commence bientôt ! Ouais. Et là, comme j'ai dit, la première chose quand les portes vont s'ouvrir, je vous invite à regarder directement la compo. Savoir un petit peu ce que nous, sur quelle épaule on a mis notre fusil, sur lequel épaule Balsbandit a mis son fusil. Je pense que Bals, c'est méta, 4 DPS, c'est ça. Et c'est parti, 4 DPS, des deux côtés ! C'est un dragon, c'est un nook. Pas de compo miroir. Oh déjà la BL ? Pendant qu'ils courent ? Ouais, bah je pense qu'ils imaginent sub-10. Non mais pendant, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. La BL est lancée seconde 1, parce qu'ils estiment qu'ils pourront en refaire une. C'est ça. Ok, ils pourraient pas en refaire une s'ils l'envoyaient pas direct. Voilà. En fait, c'est soit 11, soit 9,59 quoi. C'est ça. Exactement. Poules colossales, voilà. On prend l'arbre et tout. Poules colossales. Côté mandatoire. Stoff qui prend énormément de dégâts. Crimson qui prend énormément de dégâts. On rappelle les affixes qui sont quasiment anecdotiques. Je pense que nous on vise sub-10, puisqu'on BL pas ce pack. Et qu'eux ne visent pas sub-10. C'est plutôt ça à la vérité à mon avis. C'est vrai. Ça prend l'arbre la semaine dernière ? Ouais, sur le boss. J'aime ce que je vois. Si on réussit ce pack... C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. C'est très important. Nous on vise sub-10. Et eux ils visent au-dessus de 10. Parce qu'ils sont en mode... Ouais, c'est très bonne remarque. Et là, vu qu'on réussit le pack sans perdre trop de temps, c'est plutôt une très bonne chose. Parce que du coup on a fait quasiment la même chose sans BL. Attends, ils font quoi ? Oh, ils partent dans l'autre sens ? Et c'est surtout là, ils viennent de perdre de temps de fou. Ils pullent déjà ce boss, ok. Ah ouais, ils font dans l'autre sens. Parce que nous, nous on va pas commencer par ce... Non, ils ont déjà de côté. Ils ont été à droite, c'est ça. Oh le bordel. Et du coup pour les splits, c'est pas grave. Ils splitent au boss 1. Enfin le boss 1 devient le boss 1, on s'en fout. C'est les portails en palier qui sont bas tout le temps, tout ouvertes et tout. Ouais, alors... Alors là, y'a pas de porte encore. Tu peux aller à droite ou à gauche. C'est ça, sauf que normalement, c'est un cercle. Tu vois le donjon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les portails démonistes... Oui, tu peux passer... Tu vois genre... Tu crosses la map. Tu crosses le cercle. Et ça, c'est autorisé. Vous voyez des fois, les trucs chez Blizzard. C'est pour ça que je vous disais que la frontière est fine. Du coup, les Duran vont être complètement différentes. Là, ça va être difficile de savoir qui est devant. C'est ça. A noter que pour être assez franc, donc nous, on joue Dragon, support. Eux, ils jouent palanin. Je pense qu'il y a peut-être genre pour 1% pal un peu devant. Mais l'avantage, c'est que mode Dragon, il s'est très bien joué. Il reste quand même dans son rôle de support. Qui est en fait un peu le rôle des healers au MDE. Donc, c'est quand même très OK. Et pour donner un petit peu des stats, voilà. Echo s'est fait sortir sur cette map avec un Evoqueur en face. Avec un Evoqueur. Donc, en fait, c'est totalement... C'est even. Ça va. Sachant que là, on peut se repérer. Limite, IBT, c'est les pourcentages des mobs. Et tu vois où on est le donjon en vrai. Je pense que c'est plutôt sur ça que je peux regarder au-delà des boss. Mais effectivement, on va le voir sur le boss 3 et 4. En passant par la gauche, comme on a fait, on a plus vite les trash. Alors qu'à droite... Mais je me dis, tu sais, boss 3 et 100%, tu sauras où on est le donjon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à peu près ça qu'on verra au niveau de la run, effectivement. Ouais. On parlait justement d'éviter des phases là où c'était fait avoir perplexe sur le boss de leur première match. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un boss qui va s'arrêter de jouer et qui va prendre plus de dégâts. L'idée, c'est qu'on espère et on va essayer de le tuer avant qu'il refasse. D'accord ? Et regardez les dégâts d'ailleurs. Regardez nos dégâts parce que là, on a 100% de dégâts en plus sur ce boss. C'est ça. C'est impressionnant. C'est ça, c'est ça. Ça avouane bien. Il faudrait qu'on tue le boss avant que le boss revienne en phase. Est-ce que c'est possible en tyrannique ? On va voir. Mais c'est l'idée. On est pas mal là, 35%. De toute façon, eux, ils connaissent leur run, donc tranquille, il faut trust. Je me demande juste quand est-ce que sera mise la BL sur quel boss ? Parce qu'on va forcément la mettre sur un boss, je suppose. Je pense le conceal. Bah alors... Je sais pas, honnêtement. Ouais. En fait, le conceal, c'est très chaud, tu vois. Il y a tellement de dégâts sur le conceal, c'est vraiment très très dur. Le conceal qu'ils ont fait, d'ailleurs Badge Bandit. Ouais, c'est le premier qu'ils ont fait. C'est très dur. On va loin de phase, ce boss. On va loin de phase. Ouais, ouais, ça c'est big. Ça, c'est vraiment big. Très très bonne gestion des ronces. À 5% près, à 5% près. C'est ok, c'est ok. Le problème, c'est que c'est ok, mais du coup, on fait 5% qui vont pas être sous 100% dps. Donc c'est quand même une perte. Ouais, tu perds 5 secondes. Faut le noter. Tu perds 5 secondes. Ouais, d'être un peu plus. Du côté de Badge Bandit, ça se fait détruire sur le boss, évidemment. C'est le problème des boss de Everbloom. Ils sont pas morts. Et là, on va mettre la gate, là. Exactement. Ah non, même pas. Maud qui va mettre la monture. Maud en dragon qui peut sauter sur le mur et qui fait passer les autres dans la monture. Ouais, stylé. Stylé, mais c'est long. Ouais. C'est très long. C'est très très long et je me demande pourquoi on met pas la gate. On va aller sur le mage. Et là, on la met maintenant la gate. Parce qu'on a un debuff d'une minute quand on utilise la gate. Ah oui. Et là, ça nous permet de cross encore. Ah oui, et du coup, t'aurais pas pu passer les deux endroits, effectivement. Ouais, et là, tu dirais que du coup, on va pas sur le mage. Ah, ok, ok, ok. Avec tous les trashs. Ok, ok. Mais euh... Tu peux le faire anyway, non ? Enfin, je... Normalement, tu peux. Ah ouais, est-ce que tu peux le boss avant ? Tu dois passer le concile pour aller là. Donc là, ils ont cross. Grâce au dragon et... Je sais, je sais qu'ils font toujours ça. En fait, c'est soit... Arbre... Euh... Arbre, mage... Euh... Concile. C'est toujours... Le concile est toujours au milieu. En gros. Enfin, le... Le mage est toujours au milieu. Oh la vache. Putain, comment c'est descendu la vie au début du boss, là. Toujours pas la belle. Non, bah de toute façon, ils veulent le sub 10, c'est sûr. Il y a un truc, il y a un truc avec celle-là. Ils veulent le sub 10 et il va se passer quelque chose... C'est que là, le coup, il est tellement dur. Ouais, c'est super dur. Bah d'ailleurs, ils se font détruire, hein. En termes de dégâts et tout, vous prenez, c'est impressionnant. C'est tellement dur. J'ai vu Maud se faire détruire, là. J'ai les BPM qui monte sa grand-mère. C'est trop chiant. J'vais peut-être pas finir la soirée. En tout cas, c'est vrai que c'est cool de voir deux runs totalement différentes. Moi, je trouve ça... Je trouve ça fou qu'à ce niveau-là, on ait des runs aussi différentes. C'est quand même cool de voir ça. Et même les compos différentes. C'est vraiment cool de voir ça. Le boss est en train de l'arracher, par contre. C'est une folie. C'est vrai que moi, j'avais pas vu la run 4 DPS sur cette instance. C'est vraiment un cauchemar. C'est un cauchemar pour les boss. A quel point c'est dur de se rendre compte de l'impact d'un rôle comme ça ? En fait, l'avantage, c'est que c'est sorti à une époque où Blizzard sait coder son jeu. Du coup, en fait, dans le jeu... Ok, c'est clair qu'on va regarder en passant. Non, justement. Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que j'entends ? Justement, ils ont sorti la classe à une époque où les API sont bonnes. Ah ! Du coup, en fait, dans le jeu, le jeu sait ce qu'apporte le dragon. Donc, en fait, tu ouvres des logs, tu ouvres details, tu vois exactement ce qu'il apporte. Ok. Et du coup, on va sur le conceal. BL ou pas BL ? Ou alors, on va BL sur le dernier ? Je sais pas, les gars, mais là, il faut accélérer, là. Moi, ça me fait flipper. Moi, je dis qu'il faut avancer. Après, ils sont pas sur le boss. Je sais, je sais. On est sur le boss, ils sont pas sur le boss. Nous, c'est boss boss, là. Ouais, je sais, je sais. Non, mais les gars, j'ai bien compris, mais juste... Non, on est sur le boss ! On est sur le boss ! BL, putain, BL ! Appuie ! Appuie, bordel ! Appuie ! Appuie dessus ! Bah non, ça sera la BL sur le dernier boss, du coup. Oh, j'en peux plus ! Ah non, on va snapper sur le dernier boss. J'en peux plus. Maude, que quelqu'un le soigne ! Ah bah non, du coup. On va snapper sur le dernier boss. On va prendre des traces sur le dernier boss. Mais en fait, c'était déjà le cas. Je sais pas, c'est bizarre. Après... Oh là là, Maude ! Maude, il se fait détruire, il fait le yo-yo ! Ce boss est trop dur. C'est le boss le plus dur à faire sans heal. Oh là 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 ! Euh... C'est terrifiant. On se rend pas compte. Allez, moins un, c'est bon, c'est bon. Moins un ! En fait, donc tu vois, on peut savoir ce que ça apporte, le dragon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on sait maintenant que ça apporte un peu moins et tout. Oh là là. Il va snap. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, il va ramener les mobs. Oh oui, il utilise la wheystone, c'est trop stylé ! Laren se joue ici. Donc en gros là, ils utilisent un truc précis de la classe. En gros, cette classe, elle peut au début d'un donjon, donner un item à un pote. Et en fait, quand il appuie sur cet item, il se téléporte dessus. Et du coup, ils utilisent... Et alors, moi ça j'aime bien, tu vois. C'est-à-dire, on sort pas le palerette, mais on sort une classe. Exactement. Et moi, c'est important pour moi de voir ça. C'est important pour moi. Parce qu'on est rassuré pour toi la vie. Non, mais même pour eux-mêmes, c'est trop cool, en fait, de se dire, on sort une classe pour son utilité. Pas parce que juste c'est des chiffres. Exactement. Pas juste pour les chiffres. Non, c'est incroyable ce qui vient d'être utilisé. Ok, là, j'aime bien ce que je vois. On va finir le boss avant eux du coup. Et c'est bien parce que vu qu'on est à peu près équivalent, en fait... Et qu'on a la BL. Ouais, et c'est le kill de ce boss qui compte. Mais cela dit, est-ce qu'ils ne l'auront pas ? Skylark, tes modes, attention ! Oh là là, c'est un cauchemar, Sky, attention ! C'est ok, c'est les shades, c'est ok. Y'a plus de dégâts, y'a plus de dégâts. Y'a rien à heal ! Y'a rien à heal ! Y'a jamais rien à heal, puisqu'ils ont pas de healer, de toute façon ! Ok, time ! Allez, courez, courez ! Il ne reste plus qu'un boss. On a les derniers shades qu'on va snap. On a la BL. Ouais, le truc, c'est que... On va même pas aller snap, je crois. Je crois qu'on va les faire. Si, si, il va aller sur le côté. Regarde Sky, il va les prendre sur le côté. En plus, on n'a pas son gain. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. On n'a pas son gain, en plus, c'est easy. Ouais, donc, c'est ça. Et la BL, là, elle est worth it. Mais vous voyez, enfin... Avec l'augmentation de dégâts. On n'a pas tant d'une BL en avance que ça. Bah, en fait... Mais là, on va prendre vraiment en avance. Après BL ou notre BL, c'est un peu... C'est... En fait, eux, ils font une mauvaise première BL. Euh... Oui, mais ils l'auront. Mais ils en auront deux. Non, mais en fait, ils en ont deux. Ils gagnent pas tant que ça, moi, je suis d'accord. Mais c'est deux mauvaises. Alors que là, on en fait une très bonne. Tu vois. Je suis d'accord. C'est... Là, ils sont revenus à BL instant. BL pot, all CD. BL pot, all CD. Pieds dans le béton. Honnêtement. Et là, on y va. Regarde les dégâts. Parce que ce boss, il prend plus de dégâts. Comment ça, ils ont déjà la BL, là ? Non, ils ont pas la BL. 43, 43. En... En vrai... C'était le spectateur qui avait pas traversé la... C'est pour ça. On le voit que notre call est bon. 36. Donc là, 36. Mais le boss... Le boss, il va durer une minute. Non, mais on a gagné, là. Ouais, ouais. J'attends qu'il y ait le time avant qu'on ait gagné, là. C'est ok. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Je sais qu'il y a plus rien. Mais ils ont une BL pour 20 secondes. Ils se font 12 one-shot. Oh ! Bon, il y a quand même le Tréhant qu'il faut tuer vite. Parce qu'il... Voilà, on va prendre des dégâts. Mais pourquoi... Ouais, parce que là, ils ont BL dans 10 secondes. Moi, je suis... Bon, ils auront une exec en BL. Sauf que... Sauf que... C'est ça que tu dois voir. Ouais, mais ils auront une... Ils auront une exec sous BL. Non, on s'en fout de eux. Parce qu'eux, ils sont loin. Ouais, mais ça va, on a 20. Non, mais on est très loin. On est très loin. C'est bon, c'est bon. En fait, elle est worse. Il manque des pourcents, d'ailleurs. Mais bon, ça va arriver, j'imagine. Il va y avoir des bosses en même temps. Parce qu'eux aussi, il leur manque les mêmes pourcents. Ah, je crois que c'est... De quoi ? Parce que là, ils sont à 99, on est à 98. Non, non, on a des trash. C'est normal. Ouais, je les vois, ils sont là sur le côté. Mais il faut les tuer, quoi. Il faut quand même les tuer. Ouais, c'est ok. Il faut quand même tuer les molles. Ils sont là, ils sont là au milieu. Non, il faudrait les tuer, là, maintenant. Non, mais tu les tuer ! Let's go ! Time, 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 time ! Stop, stop ! Oh, putain ! Putain, c'est ma team ! Allez, voilà ! Putain, c'était le no match de fou ! Comment ils sont là ! Oh, le no match ! Plus la merde ! C'est Doug ! Oh, on les a lavés de fou ! C'était un no match de malade ! Bon, en vrai... Je tue ! Alors, en vrai... Voilà, je vais peut-être passer pour un forceur, mais c'est quand même une vraie victoire. Enfin, c'est une très belle victoire. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'ils ont parfaitement joué. Avec... En plus, ils ont joué... En fait, ils n'ont pas inventé ce qu'ils ont fait Balzvandy. Non, non, bien sûr ! C'est-à-dire que nous, on a inventé ce qu'on a fait ! Nous, on a fait notre truc évoqueur ! On a fait un truc, et on a fait un truc qui est meilleur, et on n'a pas gagné parce qu'ils ont moins bien joué ! On a gagné parce que... Notre strat est meilleure ! Exactement ! On a gagné parce qu'on est plus malins ! Et parce qu'on est plus forts ! C'est ça ! C'est important pour l'ego, c'est important surtout après avoir perdu cette première map... On n'a pas Sub-10 ! Voilà ! Après, est-ce qu'on voulait le montrer ? Tu vois ? Je sais pas ! Bah... Peut-être qu'ils se sont dit qu'on le fait puisqu'il y a 0-1 ? Oui, peut-être ! Tu vois ce que je veux dire ? On demandera à Meistin ! Ouais, ouais, je sais pas ! J'ai une question, ils n'auraient pas voulu le montrer ! Ils auraient quand même joué à l'évoqueur, tu penses ? Oui ! En gros, le truc, c'est que... C'est... C'est délicat ! Oh la vache ! C'est le replay, hein ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! L'instant, c'est fini ! Non mais... Il est allé à 1%, c'est vrai ! Je pense qu'on sortira pas de retteneux ! Voilà ! Après, j'en sais rien ! Tu vois ! Et ils vont me faire avoir tort, c'est sûr ! Parce que comme d'hab, ils me font toujours avoir tort ! Et c'est ça que j'aime chez eux ! Mais dans tous les cas, ce qui est vraiment cool, encore une fois, c'est... Et c'est notre force ! Je le dis depuis toujours ! C'est que Mandatory, c'est une des locomotives des MDI ! Et en fait, tu ne peux pas gagner les MDI, surtout maintenant qu'à chaque saison, il y a des nouveaux donjons ! En fait, tu ne peux pas gagner les MDI si tu n'es pas locomotive ! Et en fait, oui, tu peux prendre des maps aux locomotives, mais tu ne peux pas gagner ! En fait, c'est pas possible ! Si tu ne fais que suivre, quand t'arrives en finale, t'as perdu ! En fait, déjà ! Et donc, c'est la grosse force de Mandatory ! C'est en vérité la force du trio légendaire, là ! Perplexe éco-Mandatory ! Exactement ! De toujours se réinventer, et d'être toujours la locomotive des MDI ! Et moi, c'est ça que j'ai aimé ! On n'a pas sorti un dragon parce qu'on ne peut pas sortir un ret ! On a sorti un dragon parce qu'on a une strat avec le dragon, on la met en place et on gagne ! Totalement ! Mais, 10 minutes 18, on aurait pu BL peut-être ! Et en vrai, non ! Oui, parce qu'on l'avait au début ! Si on avait BL, on aurait peut-être... Je ne sais pas ! Elle est trop bien cette BL sur 100% dégâts en plus ! Non mais en fait, je comprends ce qu'il veut dire ! Je comprends ce qu'il veut dire ! Et peut-être même qu'on aurait pu envisager une BL au début et prendre encore plus ! Regardez la BL ! Elle est là ! Effectivement ! Et tu vois, au start, on fait autant qu'eux alors qu'il y a une BL et tout ! Oui, c'est ça ! Au start, on fait pareil alors qu'il y a une BL ! Donc elle est vraiment, vraiment worth cette BL ! De toute façon, eux, ils n'ont pas le creux puisqu'ils ne sont pas arrivés ! Mais en fait, ils étaient en train de... Bah, ils y étaient justement ! Le Tréant, il arrivait là quoi ! Du coup, ils auraient eu le même creux là... En réalité ! Non mais c'était bien ! Il y a eu un reset sur Bal d'un boss apparemment ! Ah ouais ? Non, je n'ai pas vu ! Après, j'avoue que... En tout cas, on les a no match ! Ouais, voilà ! On a gagné ! Moi, ce que je vois, c'est que c'était un no match ! Il y a eu un reset sur quoi ? Sur le conceal ? Ah ouais, je n'ai pas vu moi ! Je n'ai pas vu du tout ! Je n'ai pas fait gaffe ! Après bon, il fallait être meilleur quoi ! Ouais, dommage ! Votre reset ! Comme le reset de Mezan ! Alors, là, ce qui se passe... Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait... Atal Dazaaar ! Sub-10 ! Et c'est les mêmes questionnements qui se reposent ! C'est-à-dire que, hier, on a sorti un prêtre ! Alors, c'est la fameuse map, on n'a pas casté ! Oui ! On n'était pas là, parce qu'elle s'est jouée au dernier moment ! On en a parlé en début de live, on ne va pas vous refaire l'histoire ! Donc du coup, on sait ce que Mandatory a sorti ! Et on sait que Balsbandy, ils sont capables de se mettre à niveau de ce qui est en train de se passer autour d'eux ! Donc, on sait à peu près que Balsbandy, ils vont sortir une combo 4 DPS avec un palerette ! C'est quasiment certain ! Nous, en revanche, on a sorti un healer, hier ! Est-ce qu'on sort un healer ? Et on a quand même fait Sub-10 ! Est-ce qu'on sort un healer encore ? Et on dit qu'on est meilleur et on gagne au forceps ? Ou est-ce qu'on s'aligne ? On va voir ! C'est beaucoup de questions ! Le seul petit point négatif, c'est qu'ils ont l'information sur notre map d'hier ! Mais, tu l'as dit, on est capables ! Non mais, notre map, c'est clairement pas la map qu'on sort normalement ! Oui, qu'on est capables de sortir ! Je suis d'accord ! En fait, c'est sûr ! Je suis d'accord avec vous ! Donc euh... On peut faire encore plein de choses sur cette pointe ! On peut faire encore plein de choses sur cette pointe ! On rappelle quand même que c'est balle de match ! C'est envoyé en Loser, c'est ici ! C'est balle de match ! Effectivement, celui qui perd va en Loser bracket ! Et euh... Mais, celui qui gagne le prochain match de Loser bracket est aussi qualifié en player ! C'est ça ! Donc, il y a quand même encore beaucoup de moyens de revenir, quoi qu'il arrive ! Que ce soit mandatory ou bold, bandit ! Moi, j'avoue que le map pool, enfin franchement... On... Alors, c'est pas une question de chance, hein ! Et on est capables de tout ! Et on l'a vu hier, on a gagné 3-0 dans un B3 ! Euh... Mais c'est vrai que c'est pas... C'est sale ! Le map pool, il est dur ! Là, vraiment, pour nous, il est dur ! Tu vois ! C'est vraiment un map pool difficile ! Ouais, on l'a déjà joué ! Des maps difficiles ! Donc euh... Franchement, grosse grosse force ! Ils sont en train de... De... De plier un classique, en fait ! Héhéhéhé ! Donc on est parti ! Atal ! Une des maps plus courtes... De ce... Map pool complet ! Oui, parce que la plupart des guildes font en moins de 10 minutes ! Enfin, c'est l'objectif, en tout cas ! C'est ça, c'est ça ! C'est l'objectif pour être... Et on a vu plein de choses se faire ! On a vu plein de classes différentes ! Et hier, on a fait 9-57 ? Un truc comme ça ? Ouais ! Avec un mort et un reset de Pâques ! Donc euh... Très, très, très améliorable ! Donc en général, ouais, plutôt 9-30, 9-40... On a vu plein de compos différentes, on a vu plein de reset différents aussi ! C'est vrai ! Il peut se passer des choses sur cette map, j'aime pas cette map ! C'est vrai qu'en fait, elle fait un peu peur, mais pas à cause de sa difficulté ! Elle fait peur à cause des trucs bizarres qui s'y passent ! C'est ça qui est un peu relou, je suis d'accord avec vous ! Map de... BFA aussi ? Map de BFA, ouais, tout à fait ! Ouais, BFA, ouais ! Bah juste à côté de... Banger map ! Atal Dazar à Zandalari à côté d'Atal Dazar... Je sais pas quoi, avec tous les Dazar Dazar là ! Le King reste aussi à côté ! Map... Ouais, ouais, c'est vrai ! Map Banger, hein ! Franchement... Atal Dazar... C'est une des premières maps qui est descendue sous les 10 minutes dans l'histoire des MDI, quand ça a été joué à l'époque ! C'est encore le cas maintenant ! Il y a eu très peu de runs qui sont descendus sous les 10 minutes ! Ok ! C'est parti, let's go ! Oh putain, c'est la Icebox ! On a le heal, mais on a pas le même heal ! Et ils ont le heal en face ! Mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer, frère ? Oh, on a inversé ! Ouais ! Bah non, non ! En vrai, non ! En fait, ils ont pris un disque... Non mais si, ils ont un heal, en fait ! Oui, oui, oui ! Ils ont pris un disque ! Nous, on avait un disque hier ! Et là, on a sorti un druide ! C'est... C'est trop marrant ! Maud sous druide ! Maud sous druide ! Ça me plaît ! Ça me va ! Alors, moi... Bon, c'est cool ! On se bat à peu près à armes égales ! Mais c'est trop marrant ! C'est quand même marrant, ça ! Et nous, on décide de prendre un druide ! Ah, c'est vraiment très drôle ! Et on... C'est drôle, mais j'espère que ça va gagner, ok ? On lâche, là ! Du coup, ça veut dire qu'ils ont eu le temps de travailler ce donjon avec plusieurs compos, etc. Ah, mais ça... Ah non, mais oui, tous ! T'es obligé ! Ils ont plusieurs compos ! Oh, c'est mort chez nous ! Stoff dead ! J'ai pas vu de quoi ! Il y a eu un mort chez nous ! Je me demande si c'est pas un stomp ? Non, j'ai pas vu, mais... Stoff qui est mort... Oh ! Zatz qui est mort de l'autre côté aussi ! On prend ! On a un raise instant ! Et Frank peut-être ? Une petite mort sur Frank ? Non, le pool est fini ! Ok, un mort de chaque côté ! On a fini le pool exactement en même temps ! Donc il s'est passé la même chose des deux côtés ! Vraiment exactement pareil ! Ouais, c'était Bursting Distac, ouais ! Mort de Bursting... Stoff, c'est mort du Bursting ? Je sais pas, les gens disent ça ! Tu sais surtout ce qui est étonnant ? Et je te le dis, il va se passer un truc ! On est tous Night Elf ! Et eux aussi ! Je sais pas trop ! Normalement, tu joues... Tu penses qu'on verra pas la même run qu'hier ? C'est-à-dire qu'on voit pas la même run qu'hier ? Non, on était sûr d'aller sur Rezan ! Ouais, Rezan instant ! Ouais, c'était Rezan instant ! Ouais, mais lui, il peut... Il peut... Il peut vanish ! Ah non, ils ont pas Bérez en face ! Ouais, Mybad, c'est vrai, il a libéré ! Nous, on a Bérez instant ! Ouais, je pense qu'on a eu raison ! Euh... Est-ce qu'on a eu raison ? Aussi, le Bérez, il est pas là pour... On va en avoir besoin ! On en a besoin, on l'utilise point ! Et on va plus vite ! Ouais, ouais ! S'il y a plus de morts, on a eu raison ! En fait, c'est toujours pareil ! Ouais, je comprends ! A la fin de la run, si c'était notre seule mort, on a eu raison ! Ouais, je comprends ! Et... Et on aura pas de morts ! Donc, ça va l'heure ! Voilà ! Pourquoi on mourrait, d'ailleurs ? C'est ça ! Alors, boss intéressant ! C'est un boss qui se... Suicide ! Bah, il est mort, là ! D'ailleurs ! Il est quasiment mort, là ! C'est un boss qui s'auto-tue, en fait, tout simplement ! Et... Et donc, en fait, ça peut... Le DPS sur ce boss peut paraître anecdotique ! Mais en fait, on veut pas qu'il y ait une dernière phase, d'accord ? C'est-à-dire que là, faut que ça meure sur cette phase-là ! Ouais ! Et de la même façon que du côté de Badz Bandit, il faut que ça meure sur cette phase-là ! Et voilà, ça va mourir ! Donc, on est au coude à coude ! Zadzi qui meurt ! Oh non ! Oh non ! Oh, je suis dégoûté pour lui ! Oh non ! Trop dur, ça ! Oh non ! Oh non ! Il aurait pas dû mourir, je pense ! Ok, Sky qui fait un pool colossal, on va aller sur Rezan ! Sky qui a plus de potions, il a commencé son setup ! On va sauter sur Rezan ! Snap ! Oh pitié, pas de risette ! Pitié, pas de risette ! Pas de risette de mob, pas de risette de Rezan ! Ça fout le tout, ça casse les couilles ! Pitié ! Y a tous les mobs qui arrivent ! Y a Rezan qui arrivent ! Mais est-ce qu'ils arrivent vraiment ? J'espère qu'ils arrivent ! J'espère qu'ils arrivent ! J'espère qu'ils arrivent ! Donc là, en gros, je vous le dis, le chat, il y a une chance pour que le boss, d'un coup, il disparaisse ! De manière aléatoire ! C'est arrivé hier à nos concurrents, sur cette map-là ! Là, ça a pas l'air d'être le cas ! En général, c'est au début du fight ! Si ça arrive pas au début du fight, ça devrait pas arriver ! Oh, le Fear panique ! Le Sigil panique du côté de... Oh ! Mais Sting dead ! En poursuite ! Et on a plus de rez ! Et là, par contre, ouais ! Et là, c'est la sauce de fou ! Là, c'est la sauce de fou ! Là, c'est la sauce de fou, les gars ! Oh ! C'est surtout qu'on prend pas le rez et qu'on va finir le boss à 4 ! Ouais, ouais, ouais ! Oh ! D'autre côté, pareil ! Ça, c'est mort ! Mais ils ont un B-Rez ! 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 Il le reste tout de suite ! Mais Sinka ! Skylar qui va mourir ? Ils ont reset le boss ! Ils ont raison ! Ils ont décidé de reset le boss pour pouvoir refaire le boss à 5 ! Mais c'est la sauce, quand même ! Oh là là ! Non mais c'est bien de prendre une décision ! Il faut prendre une décision rapidement ! Ouais, au moins le call est rapide ! Oui, le call est bon ! Et y'a pas d'histoire de... Donc là, on est mort parce que... Parce que... Donc, normalement, les Night Elf, ils sont là pour cancel Rezan ! Et... voilà ! Ça, c'est pas fait ! Donc, il s'est fait bouffer ! C'est vrai qu'il a eu... C'est sur la poursuite qu'il est mort, on est d'accord ? Un truc comme ça ? En fait, il aurait du Night Elf... Ouais ! Et je sais pas pourquoi... C'est pas parti ! C'est vrai que c'est... Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison ! C'est vrai que... Non, il est mort de Bolt ! Ah, mort d'une Bolt ! Ok, ok ! Ouais, mais c'est vrai que c'était... Parce qu'en fait, c'était la poursuite en même temps, mais c'était sur un autre, je crois... C'était exactement en même temps ! C'est la merde, le reset ! Bah ouais, mais en fait, est-ce qu'il vaut mieux ? Reset et faire le boss à 5 ou faire le boss anti à 4 et que tout soit plus long ? En fait, c'est ça ! Un autre Bandit, c'est tout ! Ouais, c'est la merde ! Donc, tranquille, tranquille ! Il faut attendre jusqu'au bout de la run ! Évidemment, ils ont pris l'avantage, c'est indéniable ! Puisqu'on a fait un reset de boss complet ! Bon, Lobs, là, tu veux pas mettre un petit coup de molette vers l'avant, là ? Euh... Ils vont avoir Rezan qui va se terminer, là, dans 10% ! Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je crois que le plus dur est fait dans la run, là, non ? Ouais ! Ouais, on est d'accord, hein ! Je ne disais rien ! Ouais, non, non, mais je préfère le dire ! Je préfère le dire ! Je ne disais rien, mais... Parce que la partie difficile de la run, elle est déjà passée ! Il peut toujours se passer des choses ! Tout à fait ! Mais... C'est quand même la partie la plus dure qui est passée ! Parce que c'est les deux premiers pools... Into boss... On va voir, on va voir ! Tout le monde... Pour l'instant, ils sont morts à chaque pool, hein ! Bold Benzit ! Ils ont eu un mort à chaque pool ! Ouais, ils ont un mort à chaque fois ! Premier pool, deuxième pool, troisième pool ! Alors, en vrai, il peut y avoir des morts, là ! Parce que c'est vrai que ce pool, ok, c'est le dernier pool, voilà ! Après ça, c'est tout droit ! C'est boss-boss, il n'y a plus rien ! Donc... Il y a des dômes et tout, qui partent dans tous les sens ! Beaucoup de dégâts, certes ! Mais... Quand même ! Dreyna qui prend beaucoup de dégâts ! Là, surtout que là, il faut plus qu'un mort ! C'est ça aussi la réalité ! C'est qu'il nous faut plus qu'un mort ! On n'a pas pris ça ! Je ne sais pas pourquoi ! Normalement, ça c'est sur Rezan ! Mais là, ça ne l'est pas ! On ne sait pas trop ce qu'on va faire ! J'avoue que... Notre run ne ressemble pas du tout à ce qu'on a pu faire précédemment ! Donc, on va voir ! Je crois qu'on fait juste exactement le même run ! Ouais, c'était la même run ! C'est juste la même run ! Et comme c'est vrai que la run d'hier n'a rien à voir ! C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes repères, effectivement ! Ouais, c'est super dur aussi de notre côté ! De la même façon que c'était dur de leur côté, c'est dur de notre côté ! Ouais, on met pas mal de CD ! Allez, stop ! Voilà, ça remonte ! Tranquille ! Eux, ils ont poule le boss, évidemment ! D'ailleurs, ils ont poule avec beaucoup ! Oh, putain ! On est mort ! Bon, là, c'est fini ! On est dead ! Donc là, la run est très probablement perdue pour nous ! Après, eh ! Tranquille ! Luther Braket, les gars ! Oui, oui ! Il n'y a rien ! Et d'ailleurs, Luther Braket contre Slot, je crois ! Enfin non ! Possiblement Slot ! Ou Eclipse ! Non ! Impossible ! On est en smartsot ! Par contre, c'est possible qu'on rencontre Eclipse ! C'est inversé, c'est inversé ! Et si on rencontre Eclipse, ce sera que demain ! Oui, exact ! Voilà ! Mais là, du coup, ils jouent quand même ! Ouais, mais oui ! De toute façon, ils n'ont pas le choix ! Ils ont quand même les agros ! Ouais, ils ont quand même les agros ! Et de l'autre côté, Bold Bandits, bah écoutez, ils ont quasiment fini leur pack, là ! On a Maud qui est remort ! C'est content ! En plus, dans WoW, vous avez une sorte de snowball où, quand ça commence à mourir d'un côté, bah... En fait, tout devient merdique ! Et là, ils ont reset le pack, ils vont devoir repartir et tout ! Donc là, ils savent que c'est un peu la galère ! Et du coup, ça va être... Ça va être Luther Braket ! Ça va être Luther Braket ! Après... Mais pour mieux défoncer tout le monde ! Eko aussi est... Ah, t'es allé, on vous envoie le content ! C'est content ! Eko aussi est allé, on vous envoie le racket ! Mais oui, mais oui ! C'est pour mieux défoncer tout le monde derrière ! Il le sait, mais c'est Stove ! Il est en mode... Il est en mode full content ! Mais oui ! Full content, gars ! Hier, il a tweeté, il a dit... On vous donne des heures ! Hier, il a tweeté, il a dit... C'est pour avoir une map de plus ! C'est pour avoir une map de plus ! C'est le content ! Et moi, j'aime ça ! On va voir plus Montatori ! C'est de la même façon que j'avais aimé pouvoir voir plus Eko ! Mais ouais ! Et bah c'est exactement... C'est le storytelling ! Exactement ! Le petit storytelling ! Ok ! Non, en plus, pour être assez froid, alors on... Voilà ! Il peut se passer tout ce qui peut se passer et tout, mais... Du coup, on va être envoyés donc... Face à potentiellement... Top entre 8 et 16 quoi ! C'est-à-dire la prochaine équipe qu'on va affronter, c'est entre 8 et 16ème place ! Donc euh... Ce sera pas du tout du niveau de Bals Bandit ! Et ce sera du coup un BO très important, par contre ! Parce que... Bah le BO de l'élimination ! Ah oui, c'est ça ! Le prochain BO, c'est soit l'élimination, soit la qualification ! C'est vrai que c'est marrant ça ! C'est marrant ! C'est soit t'es en play-off, soit t'es éliminé ! C'est quand même... Le BO suivant, ça va être l'enjeu colossal ! Il va pas falloir se chier dans le cul ! Ouais ! Comme on dit dans le milieu ! Exactement ! Mais nous, chez Mandatory, on aime bien les matchs à en jeu ! Bah ouais ! Qu'est-ce que t'en penses ? Le content ! Le content ! Le content ! Ah oui, maintenant ça y est, il a l'excuse du content ! Oh c'est remords ! Non mais faites au moins semblant ! Faites au moins semblant les joueurs là ! On sait qu'ils ont plus envie, ils veulent aller faire la map suivante ! Mais quand même ! Putain, y'a eu 5 membres de cauchemars ! Ils se sont jetés dedans ! Bon allez, next ! Là, c'est... En plus c'est grave dommage, parce qu'ils doivent s'en dehors ! Parce que la première map était quand même vraiment très clean de notre part ! Ouais 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 ! Du coup, c'est dur d'être envoyé face à Attal et... Oh non, le fullscreen de la honte ! Ouais ! C'est pas arrivé souvent pour... Oh le fullscreen de l'athéon ! Le fullscreen de la honte ! Je regarde pas ! On s'est fait fullscreened ! Les amis, on s'est... On s'est fait fullscreened ! Oh non ! Oh non ! Mandatory qui se fait fullscreen ! En direct, live ! Direct ! Alors qu'on est même pas encore en loser braquette ! Déjà fullscreened ! Non, je suis dégoûté, sérieux ! Aucun respect ! On voit cette araignée ! Ouais ! Mandatory ! Tout en bas à gauche là, vite fait ! Vite fait ! C'est quand même hyper marrant que Bals Bandit sort un healer ! Accessoirement un disque, mais ça vas-y ! Mais euh... C'est hyper... Hyper intriguant ! Moi j'avoue que je me pose plein de questions ! Mais là ils ont mis à gauche la régie me m'emmerde ! Je me mets... Je suis hyper intrigué de pourquoi Bals Bandit qui se met tellement au niveau de la méta a sorti un healer ! Probablement le combo détonnant, tout ça, tout ça ! Je pense qu'il y a un vrai truc par rapport à ça ! Ouais peut-être ! Parce que c'est vrai que c'est une run un peu difficile avec le détonnant ! Ouais, avoir la prête c'est bien ! Et euh... Et pourquoi prêtre ? Et enfin c'est vraiment... Il y a pas mal de questions que je me pose ! Bon, de toute façon, comme on l'a dit, hein... Euh... Voilà, il y a eu... Il y a eu plein d'endroits, hein... Où ça a été problématique ! On a perdu une personne sur les ânes, on a dû le reset ! Et après le pool qui était compliqué derrière ! Donc euh... Bon ! On avance ! C'est quand même un cauchemar de switcher de classe dans WoW comme ça ! En si peu de temps ! C'est si dur ! Pour des niveaux si élevés ! C'est si dur ! Moi je trouve ça... C'est si dur ! C'est trop trop chaud quoi ! Parce qu'à la limite avoir plusieurs persos dans un progrès complet machin ! Mais là en 5 minutes, tu vas changer tout ton mindset ! Alors pour les healers qui passent DPS, j'en parle même pas ! Mais euh... C'est vrai que c'est quand même euh... Non mais c'est dur ! C'est un sacré truc quoi ! En fait non seulement tu dois faire ça ! C'est à dire euh... Toi tu parles d'un match à un match ! Ouais ! Mais la réalité c'est que même d'une cup à l'autre tu dois revoir tout ton champ de pool ! En fonction de la méta et tout ! Et surtout qu'il n'y a pas ce truc... En fait on n'est pas dans un jeu de versus où tu piques un truc et l'autre ne peut pas le pique ! Non 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 ! En fait si quelqu'un applique le truc tu dois faire pareil ! Et que c'est meilleur tu dois faire pareil ! Ah ouais ! T'es obligé de suivre la méta à 100% ! Exactement ! Tu peux pas dire bah ok ! On va revoir le... Je joue avec deux tanks parce que j'ai deux tanks dans mon groupe et je vais peut-être gagner ! C'est pas comme ça que ça marche ! Ouais ouais ! Grave ! J'allais dire on va revoir le wipe mais en fait non ! Parce qu'il n'y a pas le boss là ! Il n'y a pas raison de ça ! Ah oui non ça avait déjà raison ! Pas très pertinence replay si on me demande mais... Bah... Moi ça me permet quand même de dire que... Au-delà de la défaite... On voit aussi qu'on sait réagir ! C'est à dire on sait que... En vrai le call du reset boss c'était bien ! Ça c'était un bon call ! Ça c'était un bon call ! On va pas... On va pas faire un boss A4 en fait ! Ça ne va pas arriver ! Donc en fait on reset et tant pis ! Ça franchement c'était plutôt un bon call ! Et c'était rapide ! Oui c'était fait très vite ! Et question peut-être conne ! Mais est-ce que ça aurait été un autre DPS que Meistin ? On l'aurait quand même reset ? Ouais ! Est-ce que Meistin fait leur général le plus de dégâts non ? C'est... Ouais alors... Ça veut rien dire ? Ah tu veux dire en fonction de la classe qui meurt ? Est-ce qu'on prend la même... En fait si tu meurs à 90% d'un boss tyrannique tu reset... Enfin si tu peux reset tu le fais ! C'est ça ! Parce que voilà... Bon c'est bon on a compris là ! C'est bon pas besoin de replay ! Ah voilà là on voit ! Ah bah non on a pas vu ! Si ? Non non c'est ça ! En fait c'est le reset ! Là on voit le reset ! On a vu un peu la mort et en fait en gros... Pas très pertinence replay ! En gros il a pris Inbolt ! Into le... Il a pris Inbolt into le... La boursite ! Non les sorrides qui lui sautent dessus ! Le jump ! Mais par contre ce qui est important c'est que je crois... Je crois que Bad Vandit ils ont pull... Parce que nous en gros on a snap... Le pack de 3 en dessous des escaliers sur Rezan... Le gauche ! Et je crois que Bad Vandit ils ont pull sur le boss d'avant ! Ah oui c'est vrai qu'on était pas en tyrannique MyBad ! Du coup... Du coup ils ont pris la patrouille ! Là on joue tout de suite ! Du coup ils ont pris la patrouille ! Ah non ! Ça va être dans un BO ! Dans deux BO ! Dans deux BO ! Nous on est déjà en quart de losing ! Ah on est à celui d'après ! Ah oui on voit les deux nullos d'abord ! Ah ouais c'est vrai c'est vrai ! Ah ouais MyBad ! Et notamment le prochain BO ! C'est notre... C'est nos prochains concurrents du coup ! Celui qui gagne le prochain BO ! Tout à fait ! C'est parti ! C'est parti !